A LITTLE CHINA Et vous pouvez lui faire un don tout ça à la fin Et bien en fait cette personne il faut tout le temps y retourner Vous allez y retourner à chaque fois Lui parler, écouter ce qu'il a à dire A la fin faire un don ou pas peu importe En tout cas moi pour en arriver où je vais vous montrer J'ai tout le temps fait des dons J'ai tout le temps fait les dons maximum Comme j'avais plein de thunes Tu vois je me suis pas cassé le cul je lui ai donné tout ce que j'ai Enfin le maximum à chaque fois Et j'en suis arrivé à là Je vous balance le gameplay c'est parti Attendez il y a le mec Le conspirationniste qui est revenu là Faut que j'aille le voir encore Des loups garous Des loups garous Trépuscule il se déshabille pour danser nu En s'abandonnant à une extase animale Ensuite une fois transformé en bête pourvue de gros Il se met en chasse affamé de chair humaine Il parcourt des dizaines de kilomètres dans le noir A une vitesse déconcertante Comme des flèches dans la nuit Je sais pas ça tient pas debout S'ils se déplacent aussi vite Pourquoi ils ont autant de camions et de motos Je vous ai dit à la pleine lune Ça ne fait que trois nuits par mois Durant leurs orgies sanglantes Ils dévorent tout ce qu'il y a dans la zone Le jour ils doivent rejoindre un territoire vierge Pour trouver de nouvelles proies Et qu'est ce qui a fait apparaître ces monstres Il y a des années Un vaisseau d'alpha du centaure S'est écrasé dans les papelands La légende Dit qu'il transportait une substance Très recherchée par l'élite vampire d'Arasaka Elle pouvait transformer les ennemis de Saburo En loups garous Soumis à sa volonté Mais le crash a fait échouer son plan T'as quelque chose contre les nomades Pour se tarer Il aurait mieux de fermer ta gueule Avant je t'envoie au cimetière Vous pouvez me briser les os Mais pas empêcher la recherche de la vérité Salut les gars Ça se passe bien chez les Aldecaldos ? Voyez-vous ça V Tout va bien Panam s'habitue à son nouveau rôle Dis, tu le connais ce Barjo ? Un peu Il est inoffensif Après l'avoir écouté Les politiciens passent pour des défenseurs de la vérité Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais on est tous les vedettes d'une émission de télé-réalité galactique Salut Lou Bonne nuit Je vais aller prévenir Saul Bonne nuit et merci à toi A la prochaine pour de nouvelles aventures On a échappé belle Ils ne sont pas aussi dangereux le jour Mais ça aurait quand même pu mal finir Merci de m'avoir protégé Mais vous auriez pu éviter les moqueries Y'a pas de quoi Franchement qui me racontera que l'atterrissage sur Mars était bidon Si je les laisse te péter les dents Vous ne me croyez pas Vous croyez que les moqueries m'échappent Que je ne vois pas quand on me prend pour un faux prophète C'est pas facile de prendre tes interprétations au sérieux Mais y'a une part de vérité dans ce que tu dis Et parfois même plus qu'une part Vous le voyez aussi ? Vous savez que derrière le voile de ténèbres Rôdent des créatures de cauchemar Mais vous avez peur d'y croire Tu sais, si t'avais des preuves concrètes sur ce grand complot cosmique J'en ai ! Ce soir ! Ils doivent se rencontrer dans une vieille usine de Kabuki Pour échanger quelque chose, une chose importante Observez-les ! Prenez cet objet, cet artefact d'Alpha du Centaure Vous verrez que j'avais raison depuis le début Euh, pas si vite C-comme t'es au courant pour ce rendez-vous ? Leurs ondes radio résonnent dans ma tête Depuis l'accident, j'entends leurs communications secrètes L'accident ? Tu sais que ça inspire pas confiance, ça ? Vous ne comprenez pas ! J'ai leurs processeurs dans la tête ! Je ne sais pas comment mon charcutoc a mis la main dessus Mais grâce à ça, je peux écouter leurs complots et leurs maligances Si vous m'aidez, nous sauverons cette planète ensemble ! Ok, je verrai ce que je peux faire Merci pour le tuyau Enfin, je crois Vous ne devez pas intervenir trop tôt, ni trop tard Tout serait perdu L'avenir de l'humanité repose sur vous Ne nous laissez pas tomber Je compte sur vous Bonjour la pression Oh c'est trop bien ! J'en étais sûr qu'il fallait bien aller le voir souvent Ça y est, il m'a donné une mission enfin Il m'a dit qu'il y a des preuves Des extraterrestres, des loups-garous et tout Allez go ! Go ! On va finir le stream avec ça Enfin, après tout ce temps et ses dons que je lui ai fait Il va enfin pouvoir me donner quelque chose de concret Se rendre à la vieille usine Bah c'est pas loin, c'est parti J'y suis Alors j'ai jamais fait cette mission, c'est la première fois C'est l'heure d'une rencontre du troisième type C'est un petit pas pour V Mais un bon géant pour l'humanité A ton avis, qui va se prêter ? Les reptiliens ou les techno-nécromanciens ? Les licornes Je croise les doigts pour que ce soit des licornes J'ai toujours cru qu'elles descendraient de la planète Nibiru Pour nous détruire avec des arcs-en-ciel laser d'amour Oh c'est adorable Je savais pas que t'avais gardé ton âme d'enfant Et le même niveau intellectuel Assez plaisanter Mieux vaut se taire et attendre Trouver un endroit pour se cacher Cette mission je la kiffe déjà On va rigoler Il s'est bien, il a complètement pété les plombs l'autre Un peu plus tard Alors, j'ai laissé ma voiture là-haut Personne Bah c'était prévisible Mais je dois quand même l'avouer Je suis un peu déçu Faire base par si vite Ah Le Maelstrom super Je suis déçu pour l'instant Le Maelstrom Et ben ça Y'a vraiment quelqu'un qui se pointe C'est le Maelstrom Des techno-nécromanciens donc Je savais qu'ils existaient pas ces reptiliens Magnifique Toi Combien Du coup on est obligé de le tuer, on peut pas discuter, on peut pas discuter avec lui ok d'accord. Bah on va prendre la puce, attends on va tout loot avant. Ouais Jane Doe pour les meufs, c'est juste que c'est John Doe qui est connu dans la culture populaire, beaucoup plus que Jane Doe. Mais d'ailleurs en plus le film je crois il s'appelle Jane Doe en fait, parce que le cadavre c'est une meuf, on va vérifier, je crois que c'est Jane Doe le film. Ok donc maintenant, puce. J'espérais qu'ils auraient le sang vert. La vie n'est vraiment qu'une suite de déceptions. Je me demande ce que notre prophète aura à dire sur cette puce. Donc, John Doe, aucune affiliation parce qu'on sait pas du tout qui il est, on sait pas d'où il sort et Jane Doe ici. Le couple d'inconnu là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la craquer. Détruire après lecture. Allez go. Oh facile. On donne l'accès à des données cryptées. C'est dur, il y en a tellement qu'il faut réussir à retrouver les trucs. Ça c'est mal foutu ça. Détruire après lecture, yes bien joué il est là. Bien joué, merci mec. Le phosphore iridescent aveugle les yeux blasés via un titan. Au dehors chantent les oiseaux en chœur dans une boucle éternelle. Les cages des hommes fondent tandis que la nuit descend. Apparaît Xelua, il bâtit Colula sous ses étendues. Les marionnettes gisent éveillées, elles ne connaissent point le sommeil. Bon, j'ai rien pigé mais ça a l'air d'être un truc d'un complot costaud. On va continuer, on va aller lui donner. On va aller donner, on va voir ce qu'il dit. Alors. Oh, il a été enlevé. Nous demandons justice pour le prophète Gary. Il est où Gary, il s'est passé quoi ? Je l'avais prévenu. Des costards noirs ont débarqué, il collait à sa description. Les yeux bleus et tout le reste. Et puis, ils l'ont jeté dans une navi. Et ils l'ont emmené dans leur vaisseau. Et vous l'avez vu ce vaisseau ? Comment j'aurais pu ? Ils ont vaporisé la brume noire et on n'y voyait rien. Ce pauvre Gary, il s'est sacrifié pour nous. Là, je collecte des dons pour faire un monument en son honneur. Pour rappeler son courage et les crimes d'Alpha du Centaure. Vous auriez pas quelques édits en sa mémoire ? C'est une blague ? J'ai une puce là, vous pouvez y jeter un oeil ? Ok, Gary disait que vous étiez dévoué à notre cause. Bien, faites voir. Je vous dirai ce que je sais. Bah tiens. Bah tiens. Vous savez que ça arriverait. Ils sont ici pour nous plier à leur volonté. Faire de nous leur marionnette. Oh, Duncan. Qui ça ? Les techno-nécromanciens ? Et ils descendront sur la Terre. Invisible. Dans un ciel plongé dans les ténèbres. Ce sont ces mots. La nuit vient. La nuit éternelle. Et ainsi s'achève la saga épique à la découverte des secrets des êtres paranormes. Que nous a appris cette histoire ? Rendez-nous, Gary ! Des agents d'Alpha du Centaure ont enlevé notre prophète ! Que notre monde est dirigé par des seigneurs extraterrestres venus des confins obscurs de l'espace et qu'on a aucun moyen de les arrêter ? Une bonne théorie, mais t'es loin du compte. Certains en savent plus long que d'autres. Ils entendent les conversations privées de l'élite du monde. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils font avec ce savoir ? Ils passent leur temps à réinventer des histoires ancestrales. Tu as raison. Une perte de temps. Toute cette histoire, ça tient pas debout. Oui, mais l'absurdité est tentante. Ils le savent. Ils saturent leurs cervelles avec des rêves d'un monde plus intéressant. En revanche, la vérité est d'une terrible banalité. Ce sont les corpos qui tirent les ficelles. Des tarés excités par leurs rêves de pouvoir. C'est ce qu'on a vu, tu crois ? Une sombre histoire de corpos. Ça fait aucun doute. Ce sont les vrais sans suite ce monde. Et ils l'ont toujours été. Un peu déçu, je m'attendais à un truc. Je voulais voir du paranormal. Nous demandons justice pour le prophète Gary ! Bon. Bah voilà, cette mission est terminée. C'était une conspiration. C'était juste une histoire de corpos quoi. Rien de bien paranormal dans tout ça. Par contre, c'est vrai que sur l'éclat mystérieux, ce qu'on a lu, on est d'accord que c'est bizarre. Quand même. C'est... Ça n'a rien de normal. Ah il est là. Voilà. Là tu lis ça, c'est très bizarre quand même. Bon voilà. Pour cette histoire. Je me suis dit euh... Ça se trouve, on va récupérer un objet bizarre. Une arme bizarre, je sais pas. Des fringues bizarres peut-être. Mais au final, on n'a rien récupéré. Bon. Bah voilà.